Bonjour à toutes et à tous, cinquième séquence de ce podcast sur l'éthique et Covid-19. Nous sommes toujours avec Catherine Olivet, Noémie Nolo, Benjamin Pitchot, Jean-Luc Noël et Sébastien Clès. Et la question qui nous est adressée par deux internautes concerne la question du tri, du choix ou de la priorisation. Je vous lis la première question. Nos patients sont âgés, très âgés, le plus souvent en perte d'autonomie physique, avec des troubles cognitifs ou les deux, ils ne seront pas prioritaires pour être pris en réanimation. Que faire si ce n'est se préparer au pire ? Quid du principe de justice distributive ? Une deuxième question d'une psychologue clinicienne qui travaille dans une masse et qui nous dit la chose suivante. Avec ce qui se profile, il semblerait que les masses se calqueraient aux recommandations faites aux EHPAD. J'ai entendu dire que si un résident est atteint, c'est l'établissement qui gère le cas et qu'il n'y aurait pas d'hospitalisation. Comment préparer les équipes à de telles annonces ? Catherine Olivet, vous êtes présidente de l'association France Alzheimer 93. Qu'est-ce que cette question de la priorisation des choix, parfois tragiques, qui vont devoir être faits, vous inspire ? Je voulais juste évoquer que ce sujet-là est un sujet qui agite l'espace éthique et le questionnement de l'espace éthique depuis des années, tout à fait en dehors du Covid-19. Je veux dire, c'est l'accès à la chirurgie dans certaines conditions, l'accès à des traitements innovants du cancer, l'accès à des chirurgies de pointe. Tout ça, c'est des interrogations qu'on s'est déjà posées depuis longtemps. Donc, je voudrais juste dire que la situation n'est pas vraiment nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est bien sûr que c'est la quantité qui risque d'être concernée. Mais c'était déjà les mêmes questionnements éthiques dans bien des sujets. Le tri, qui est un mot terrible, le mot tri est un mot de guerre, qui est un mot que le médecin sans frontières ou le médecin nouveau connaît bien. Donc, tout ça a déjà été pensé. La seule chose, c'est que je pense, je crois qu'il ne faut surtout pas le penser seul. Ok. La collégialité, même dans ces situations d'urgence ou de gravité. Benjamin Pitchot ? J'entends la réalité pratique du terrain, qu'il ne faut absolument pas négliger ici. Nous savons qu'il y aura un tri qui sera mis en œuvre. Un tri qui sera fait selon des scores, plus ou moins objectifs, plus ou moins formels, des possibilités des personnes de recouvrir la santé à l'issue, effectivement, d'un traitement et notamment de l'utilisation de respirateurs. Alors, moi, je voudrais juste poser une question, et c'est en ça que je vais être assez direct. C'est que si on a des principes qui permettent de déroger et d'organiser des tris, on les a envisagés, avec des activisations d'un côté et de l'urgence de l'autre, je voudrais rappeler qu'en espèce, la pénurie et le tri ne sont pas organisés et ne sont pas rendus nécessaires du fait de l'organisation sanitaire, mais du fait de l'impréparation de l'organisation sanitaire. Et c'est ça qui rend aujourd'hui la question du tri particulièrement insupportable, et notamment pour les équipes, et je pense faire le lien avec votre précédente question, de la souffrance des équipes en l'occurrence, c'est que les équipes, qui sont des équipes, vous l'avez tous dit, que ce soit en EHPAD, que ce soit à l'hôpital, ce sont des professionnels qui font face à la mort d'une manière quasi quotidienne, ça fait partie de leur métier. Et si aujourd'hui elles s'interrogent justement sur la situation, c'est parce qu'elles sentent bien la réalité, qui est qu'elles sont placées face à la mort, non pas du fait de l'incapacité ici de la médecine ou des soins de résoudre une situation, mais du fait du cadre politique et économique qui a créé la situation qui les place face à la mort et qui les place en situation d'inpuissance. Et là, d'une manière juridique, la situation est tout autre. Donc il faudra s'interroger à posteriori, après la crise, dans le sens, sur les raisons effectivement de ce tri, et non pas bien sûr accabler aujourd'hui les professionnels de santé sur les critères de tri qu'ils mettent en œuvre, parce qu'ils jouent au cas, ils jouent à un jeu avec les cartes qu'on leur a données et avec les cartes qui sont rendues insuffisantes. Mais la vraie question juridique sera, pourquoi ces cartes étaient-elles insuffisantes ? Avons-nous été préparées d'une manière correcte à cette épidémie ? Cette épidémie était-elle imprévisible ? Les autorités publiques, quelles qu'elles soient, bénéficiaient-elles ? Des moyens économiques qui permettaient de préparer le système sanitaire ? Et si les réponses sont négatives, à mon avis, des commissions d'enquête s'imposeront pour pouvoir effectivement tirer au cœur ces situations. Merci beaucoup pour ces éléments. Je voudrais conclurement en disant que ça fait toujours, je dirais, les associations du champ du handicap, et surtout quand ce sont des handicaps importants, lourds, conséquences lourdes, et les champs des pathologies qui touchent peut-être plus de personnes âgées, mais on s'en fiche. Ça fait très longtemps que nos associations, bien évidemment, se battent, défendent cette inéquité avec des critères de non-accès ou de sélection qui sont plus basés sur ce que vient d'expliquer Benjamin. C'est quitte à gérer la pénurie, donnons d'abord la priorité aux jeunes, donnons d'abord la priorité à ceux qui ont plus de chances de s'en sortir. C'est sûr. De patients, enfin, je veux dire, dénoncent et se battent des années pour obtenir le droit à l'équité. Nous n'avons quand même peu été entendus en temps de paix. Je pense que c'est sûr que ce n'est pas en temps de guerre qu'on a plus de chances d'être entendus, mais nous sortirons de la guerre. Et c'est peut-être là que justement, un certain nombre de choses pourront retrouver leur juste place. – Est-ce que je peux juste ajouter un mot ? – Oui, bien sûr. – C'est ce qu'on a dit ressort précisément de toutes ces difficultés. Aujourd'hui, comme tu le dis, nous sommes dans un état qui est un, et nous devons procéder à ces prix, en sachant bien que la légitimité juridique de ces prix est très discutable, et leur pertinence éthique est, pour le coup, elle aussi est très discutable. Nous sommes bien d'accord. Mais nous ne ressortirons jamais un terme, collectivement, socialement, de cette crise, si nous ne parvenons pas à créer la possibilité d'un avenir commun, et si nous ne parvenons pas, à un moment ou à un autre, effectivement, à fédérer sur des valeurs qui sont celles sur lesquelles nous sommes prêts à fonctionner. Par-delà la crise d'aujourd'hui, il nous faut effectivement reconstruire l'après, et c'est aujourd'hui que nous reconstruirons l'après. Ce n'est pas quand l'après va arriver, ce n'est pas en sortie de crise, qu'il va falloir s'interroger sur ces valeurs et sur le pourquoi. C'est maintenant, au milieu de la crise, que nous devons déterminer ce qui nous anime, ce que nous devons accepter, et ce que nous ne pourrons plus accepter à l'année dernière. Donc, c'est aujourd'hui pour préparer la sortie de la crise. C'est maintenant qu'il faut penser pour pouvoir agir autrement quand nous sortirons de cette crise. Je suis bien d'accord. Peut-être qu'on peut, alors juste avant de donner la parole à Jean-Luc Noël, puis à Noémie Nolo, peut-être qu'on peut aussi rappeler que le terme de tri, il faut l'utiliser avec un certain nombre de précautions, parce qu'on parle d'accès à des ressources de santé dans une situation de pénurie, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à des soins attentifs, par exemple, qu'on est abandonné ou qu'on n'est pas traité du tout. On peut très bien, on peut aussi espérer que dans ces conditions-là, on aura accès à des soins de confort, à des soins palliatifs. La notion de tri doit être employée, je pense, quand même, même si elle recouvre des réalités, avec un certain nombre de précautions. Jean-Luc Noël, sur ce sujet ? Oui. Je rejoindrai ce que tu dis sur cette question de tri, nous amène aussi à penser à cette vulnérabilité qui va toucher les plus faibles, et le virus qui, en effet, va attaquer les plus âgés, les plus malades, et va occasionner la mort. Donc, évidemment, il y a cette question de l'accès à la réanimation, mais il y a aussi cette question qu'on doit se poser sur comment on va accompagner au mieux des gens qui ont sévulérables et qui, de toute manière, vont mourir. Et c'est là où on parle de soins palliatifs. Et oui, il faut se mettre avec... Ce n'est pas parce que l'hôpital ne va pas accueillir les personnes qui ne vont pas donner un conseil par téléphone, qui ne vont pas donner des moyens de soulager les souffrances, les douleurs, d'accompagner. Il existe plein de réseaux de soins palliatifs, il existe des ressources, et je pense que chaque établissement doit aussi les mobiliser sur son territoire autant que se peut, pour que cette réalité soit la moins traumatique et la plus juste pour celui qui n'aura pas accès à d'autres soins. Et en gardant toujours en tête, c'est, on parlait de bénéfice-risque, de ne pas non plus... Enfin, de ramener sur le débat, sur, oui, avec le grand âge, la mort peut arriver, et le tout, c'est comment elle arrive et comment on l'accompagne, cette mort pour qu'elle soit la plus digne, la plus douce ou la plus simple, et donc pas comment on fait pour l'éviter. Je crois que là, le virus vient de nous amener cette réalité en pleine face, et ce n'est pas toujours évident à accepter. Il ne faudrait pas uniquement qu'on reste sur cette idée de pénurie très culpabilisante, mais aussi qu'on arrive à intégrer cette idée que, oui, la mort arrive, et que l'on se doit de l'accompagner au mieux dans sa globalité, et que la culpabilité qu'on éprouve, si on est obligé à un moment ou l'autre de trier, même si ce terme est totalement affreux, ne doit pas nous faire oublier que, oui, la mort existe et qu'elle touche le grand âge, et que notre responsabilité, malgré tout, est de l'accompagner au mieux. Moi, je vous écoute, et en fait, j'avais envie de vous dire, finalement, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, et les personnes malades chroniques, on leur a demandé de rester chez elles à partir du 12 mars. Alors, j'ai envie de renverser les choses, et bien, peut-être que finalement, on a laissé la priorité au jour d'aller se soigner, et j'ai envie de vous dire que on n'a pas tellement envie, quand on est malade depuis longtemps, d'aller à l'hôpital pour se soigner. On a surtout envie de résister, parce que dans les hôpitaux, aujourd'hui, enfin, c'est... Hier, c'était déjà pas l'endroit où une personne vivant avec handicap était bien accompagnée. Ça ne l'est pas aujourd'hui, elle ne sera pas demain. Donc, peut-être que juste dire ça, qu'aujourd'hui, on a... Voilà, en restant chez nous, on participe aussi à ces choix qu'il faut faire, et qu'il faut sortir de nos idées habituelles, finalement, en regardant un peu ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais peut-être fait partie de ces personnes qu'on n'aurait pas joué d'être sauvées, et visiblement, vous avez décidé qu'on avait besoin de mon expertise. Donc, peut-être qu'à un moment donné, juste considérons l'être humain, en partant du principe qu'il a des capacités, et qu'on peut tous offrir quelque chose à cette planète. Merci beaucoup, Noémie. On va clore ce podcast, cette série de séquences sur ces mots. Merci à tous. Ceux qui nous écoutent peuvent continuer à poster des questions pendant la crise sur le site de l'Espace Éthique et sur la plateforme dédiée, et on essaiera d'organiser d'autres événements de ce genre. Merci beaucoup au panel, Jean-Luc, Noémie, Catherine, Benjamin et Sébastien pour la co-animation. A très bientôt. A très bientôt.